Bonjour à tous, je suis Pauline Berni, je pilote le partenariat avec Wikimedia France aux Archives Nationales. Je remercie Xavier pour l'organisation de ces journées et je vous remercie d'être présente. Je vais vous présenter la politique d'ouverture des données publiques des Archives Nationales, du principe de gratuité que Dylan Brunel a rappelé tout à l'heure, au partenariat avec Wikimedia France qu'on a maintenant depuis six ans. Tout d'abord, je vais revenir sur ce que sont les Archives Nationales. C'est un service à compétence nationale qui dépend du ministère de la Culture et qui a pour mission de collecter, classer, inventorier, conserver, restaurer, communiquer et mettre en valeur les archives publiques provenant des administrations centrales de l'État, les archives des notaires de Paris et les fonds privés d'intérêt national. L'institution conserve plus de 350 kilomètres linéaires d'archives permettant de documenter l'histoire de France du VIIe siècle à nos jours. La conservation et la communication de ces documents d'archives sont assurés sur trois sites et bientôt deux. Le site de Paris, l'hôtel de Souville, ce que vous voyez à ma gauche, qui concerne les archives publiques de l'Ancien Régime, le minutier central des notaires de Paris, le site de Pierre-Fitte-sur-Seine où vous êtes aujourd'hui, qui accueille les archives publiques de la Révolution à nos jours et les fonds privés de toute période. Et le site de Fontainebleau, je n'ai pas mis de photo parce que ce site est fermé et les archives sont en cours de déménagement et seront donc rapatriées sur les sites de Paris et de Pierre-Fitte à partir de... Ah, on a déjà commencé, mais le grand déménagement commencera à l'automne 2019. Donc, la transformation numérique des archives nationales est engagée depuis de nombreuses années, depuis 2011, tout d'abord avec la mise en place d'un nouveau système d'information qui est utilisé pour toutes les chaînes métiers et qui évolue régulièrement, ce que l'on appelle le SIA. Depuis 2012, une présence sur les réseaux sociaux, que j'assure également au quotidien, et puis une volonté de conquérir des nouveaux publics. Il faut savoir que les archives nationales sont présentes sur Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram et ont une chaîne sur YouTube et Dailymotion. Et on s'est aperçu que cette présence sur les réseaux sociaux a permis à l'institution de fidéliser des publics, en s'adressant à eux directement, de fédérer une ou des communautés autour du monde des archives, surtout sur Twitter, conquérir de nouveaux publics, déjà présents sur les réseaux sociaux et pas forcément dans nos salles de lecture. Et enfin, une nouvelle façon de valoriser le patrimoine archivistique en ligne. Depuis 2013, toutes les ressources documentaires de l'institution sont mises à disposition sur une salle des inventaires virtuels, donc sur la SIV. Vous retrouverez 25 300 inventaires, soit 3 400 000 notices descriptives d'archives et 14 800 notices définissant les entités d'où proviennent les archives, que ce soit des noms de personnes ou des vues. Et également 8 millions d'images numérisées, disponibles et librement téléchargeables. Depuis 2018, il faut également noter la prise en compte dans notre feuille de route du web sémantique et la réflexion vers de nouveaux standards de description archivistique et des nouveaux mécanismes de structuration des données, comme le RDF. Pour aller plus loin dans les services offerts au public, les archives nationales ont voulu profiter du changement de régime de la réutilisation des informations publiques introduites par la loi Walter et puis la loi Le Maire. C'est ainsi que le 21 juillet 2017, la directrice des archives nationales a décidé d'instaurer le principe de gratuité pour la réutilisation de documents réglementairement communicables et libres de droit. C'est une première pour les services d'archives en France, en 2017. Cette ouverture s'accompagne d'une responsabilisation du réutilisateur à qui revient la charge d'obtenir les autorisations nécessaires en cas de présence de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers. Les archives nationales ont fait le choix de ne pas appliquer de licence particulière à leur donnée, les licences de réutilisation étant facultatives lorsque la réutilisation est gratuite. Donc, par défaut, on peut dire que c'est une licence ouverte qui doit être utilisée et il faut citer la source des données avant de mettre en route. Les archives nationales ont aussi permis la diffusion des données sur notre salle des inventaires virtuels avec l'ouverture d'un entrepôt OAI-PMH, les exports en PDF et en XML des instruments de recherche et la création de permes à liens pour pouvoir télécharger et ensuite réutiliser nos instruments de recherche. À cet égard, un soin particulier a été porté à l'articulation de notre salle des inventaires virtuels avec le portail national francearchives.fr pour une meilleure mise en valeur des données. Je vous montre maintenant la slide concernant le versement de données des archives nationales sur la plateforme data.gouv.fr. En effet, depuis 2015 et l'ouverture de cette plateforme, les archives nationales ont déposé sur la plateforme du ministère de la Culture leurs inventaires et une sélection de corpus d'archives numérisées. Vous les retrouverez en tapant « archives nationales » dès l'accueil dans le moteur de recherche. Un pas de plus en direction de l'open data et surtout de la réutilisation des données a été franchi en 2017 et 2018 avec l'organisation de deux événements inédits aux archives nationales. Tout d'abord, un barcamp en décembre 2017, organisé toute une journée sur le site de Paris, au Caran, où près d'une cinquantaine d'invités extérieurs ont accepté de participer et d'étudier une vingtaine de jeux de données sélectionnés mis à disposition. Et un jour après, un an après, pardon, jour pour jour, en décembre 2018, nous avons organisé un hackathon au Liberté Living Lab. Plus de 60 personnes, dont quelques wikimédiens, se sont retrouvées. Ils venaient d'horizons différents, c'est-à-dire des gens qui venaient des archives, mais également des informaticiens, des data scientists et d'autres. Et ils se sont retrouvés pendant 26 heures non-stop pour proposer des prototypes applicatifs. Donc, les objectifs de l'organisation de ces deux événements étaient divers. Tout d'abord, identifier des services numériques correspondant à de nouveaux usages pour les publics, améliorer l'exploitabilité des données pour les rendre interopérables avec celles d'autres acteurs culturels, et faciliter l'accès aux ressources par l'amélioration de l'expérience utilisateur, la data visualisation ou la géolocalisation, par exemple. Et les résultats attendus ont été de trois ordres. Donc, comprendre les nouveaux usages et inventer les services numériques de demain avec les usagers, donc les personnes qui venaient, les 60 personnes qui sont venues à notre hackathon. Développer de nouvelles communautés de public, d'utilisateurs et d'intérêts, et par conséquent, évaluer et adapter nos pratiques professionnelles. Donc, la volonté d'ouverture des archives nationales et leurs démarches collaboratives ont été particulièrement appréciées par les participants lors de ces deux événements. Lors du hackathon, nous avons eu 12 projets qui ont été proposés, et certains d'entre eux ont travaillé à partir de la base de données Wikidata. Je vous donne juste quelques exemples rapidement. Le coup de cœur sémantique Wikilinki a proposé une extraction des entités nommées à partir des inventaires en salle des inventaires virtuels, et un alignement avec Wikidata et la génération de notices d'agents en EAC-CPF. D'autres projets ont été salués par le jury, comme le projet CAPTCHA-N, qui est le coup de cœur innovation, et qui a souhaité enrichir les notices de légionnaires par crowdsourcing, via un détourage dans l'image du terme transcrit, et la validation de sa transcription par un système de CAPTCHA. Et enfin, le projet lauréat, vous avez peut-être le temps de vous parler de 1 Minute Go, qui a décidé de travailler autour des minutes notariales, et à partir d'inventaires de quelques fonds très détaillés, de notaires parisiens qui ont été enterrement dépouillés et décrits à la pièce, l'équipe de 1 Minute Go a proposé des modules de visualisation de cartes ou de graphes de l'activité du notaire et de sa clientèle directement sur notre salle des inventaires virtuels, un outil de crowdsourcing pour poursuivre l'indexation des actes notariés, et un service de demande de reproduction avec la cote intégrée. Donc ce hackathon, le barcamp précédemment, mais surtout ce hackathon, a permis de découvrir de nombreux projets passionnants, proposant de nouveaux usages innovants à partir des contenus des archives nationaux. Je vais maintenant revenir sur le partenariat avec Wikimedia France, qui nous livre maintenant depuis 2013. Donc tout d'abord, comment est né ce partenariat ? Il est né d'un bilan qui a été fait en 2012. Nous nous sommes aperçus que certains agents contribuaient sur Wikipédia, en leur nom propre, et on s'est dit qu'il serait intéressant de nous rapprocher de Wikimedia pour savoir comment contractualiser nos actions. Donc nous avons rencontré fin 2012 le président de Wikimedia France, et puis en juin 2013, nous avons signé cette première convention de partenariat, qui a été ensuite renouvelée en novembre 2015. Donc suite à ces signatures, les archives nationales se sont engagées sur plusieurs points. Donc tout d'abord, la mise en ligne d'informations sur l'encyclopédie Wikipédia, en lien avec les fonds conservés aux archives nationales. Donc en interne aux archives nationales, ce partenariat a fait prendre conscience aux agents que contribuer sur les projets Wikimedia permettait d'augmenter considérablement la visibilité de l'institution et des fonds conservés. En six ans de partenariat, nous avons effectué plus de 1500 modifications de notices sur Wikipédia, et nous faisons des liens, dès que cela est possible, vers notre salle des inventaires virtuels pour apporter des sources archivistiques. Je voulais vous montrer un exemple. Donc une notice qui est très consultée et très connue, Napoléon Ier par exemple, elle apparaît en premier exemple sur Pente. Et donc aux archives nationales, ce qu'on a fait sur cette notice, mais également sur plus de 1500 autres notices, on inscrit, voilà, on mentionne ici que les papiers personnels de la famille Bonapa sont conservés aux archives nationales sous une cote, et on fait un lien direct vers l'instrument de recherche dans la salle des inventaires virtuels. Je voulais également vous montrer une notice qui est beaucoup moins prestigieuse et à mon avis beaucoup moins consultée, mais on a également mis à jour et modifié cette notice. sur le phare de la Hague, vous trouverez donc en bas la mention qui indique que des documents sont conservés aux archives nationales, surtout des plans, sous cette cote, et un lien vers l'instrument de recherche sur notre salle des inventaires virtuels. Donc ça, c'est un des premiers engagements. Donc les agents s'y tiennent et contribuent tous les mois pour essayer de mettre à jour des notices sur Wikipédia. En parallèle, on a organisé des événements avec les bénévoles de Wikimédia, donc l'organisation d'ateliers d'écriture. Donc en six ans, on a organisé six ateliers, alors pas forcément chaque année, mais en tout cas sur nos deux sites. Une quarantaine d'agents ont participé à ces ateliers. On remarque par contre que très peu d'agents ont contribué en leur nom propre à la suite de ces ateliers. Ils ont contribué plutôt dans le cadre de leur mission aux archives nationales. En mars 2018, nous avons organisé sur le site de Paris un datathon qui a permis l'alignement de près de 800 notices depuis les notices de Wikidata, la base de données de Wikidata, grâce à un outil Mix & Match. Et donc nous avons fait des liens depuis Wikidata vers la salle des inventaires virtuels également. Un autre projet qui est entamé depuis 2013, il s'agit du téléversement de documents sur Wikimédia Commons. Donc nous avons effectué 17 téléversements, soit 738 pages de documents qui sont en ligne sur Wikimédia Commons, donc sous la licence Creative Commons. Et donc vous trouverez par exemple le serment du jus de pompe, la dernière lettre de Marie-Antoinette, ou d'autres documents. Je vais essayer de cliquer et voir si ça fonctionne. Voilà, j'espère que beaucoup d'entre vous connaissent cette page et réutilisent les documents. Il faut savoir que ces 738 documents ont une visibilité très importante, en tout cas pour les archives nationales c'est très important. Les documents sont vus environ 7 millions de fois par mois, sachant que certains documents sont réutilisés sur les Wikipédias dans des dizaines, des vingtaines de langues, peut-être pas dans 300, mais voilà, et que certains documents illustrent de nombreuses notices sur Wikipédia. Donc pour nous c'est un vrai intérêt de se dire qu'on met des documents sur Wikimédia Commons. Donc n'hésitez pas à aller voir cette page, cette catégorie, et à réutiliser, à faire tout ce qu'il faut pour que les documents soient encore plus vus. Un autre projet que nous avons mené depuis 2014-2015, il s'agit de la transcription de documents manuscrits sur Wikisource. Donc nous avons transcrit une vingtaine, à être exact, 24 documents que nous avons d'abord téléversés sur Wikimédia Commons, sur Wikisource. Et donc ces documents qui sont pour la plupart transcrits sont tous en latin, ou en tout cas peu accessibles au public. C'était notre volonté de commencer par transcrire des documents qui n'étaient pas forcément lisibles par tous. Donc sur la catégorie sur Wikimédia Commons, ça je vais vous montrer, pour chaque document, nous avons mis un petit bouton qui dit qu'il faut ici transcrire le document. Et si vous cliquez, vous avez un lien direct vers Wikisource. Donc si la communauté de Wikisource souhaite s'emparer des documents des archives nationales et essayer de transcrire, ils sont les bienvenus. Mais on envisage en interne de commencer à transcrire des documents beaucoup plus contemporains, beaucoup plus facile d'accès. Là je vous ai montré une charte médiévale, donc forcément, ce n'est pas forcément facile de la transcrire, mais il y a des documents manuscrits qui pourraient être très bien transcrits sur Wikisource. Un autre projet qui a vu le jour en 2018-2019, c'est la création de liens sur Wikidata. Donc tout d'abord avec le Datatone, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis en parallèle, une collègue qui est aussi très impliquée dans la communauté Wikimedia, Mywen Bourdik, a travaillé dans le cadre du projet cathédrale, à la mise en ligne de nombreux liens sur Wikidata. Donc elle a présenté son travail lors des journées du 29 mars dernier à l'INHA, vous retrouverez sa présentation en ligne. Et c'est vraiment intéressant de dire que des agents s'emparent d'un travail plutôt global. C'était tout d'abord la numérisation de plans de cathédrales et ensuite elle les a mis sur Wikimedia Commons et elle a fait des liens d'autorité vers les architectes biocésains sur Wikidata. En parallèle, dans le cadre du forum de l'AF, il y a eu un concours qui a été organisé par la communauté et les archives nationales, grâce à Mywen, ont fait plus de 4000 modifications en masse avec l'outil OpenRefine. Je crois qu'elle fait un atelier cet après-midi, donc elle pourra vous en parler. et donc ça a permis également de faire des liens très importants, plus de 4000 liens vers Wikidata. Je terminerai en parlant des perspectives d'évolution du partenariat. Donc depuis plusieurs années, nous aimerions accueillir un Wikimedia en résidence aux archives nationales. Alors il y a différents problèmes de ressources humaines ou de financement. En mars dernier, une campagne de dons a été mise en place. Voilà, on n'a pas pour le moment tous les financements pour accueillir ce Wikimedia, mais on espère l'accueillir en fin d'année ou en début d'année prochaine. Ça pourrait vraiment être un accélérateur en interne pour pouvoir mener à bien tous les projets que l'on souhaite mener avec la communauté. En parallèle, comme je vous le disais, on souhaite commencer à transcrire des textes contemporains sur Wikisource, téléverser d'autres documents sur Wikimedia Commons, on a vu l'intérêt de ces versements, et enfin, travailler avec le service éducatif sur le projet Wikiversité, qui est destiné à accueillir et développer des contenus pédagogiques libres. Je vous remercie et reste à votre disposition. Merci beaucoup, Pauline, pour cette présentation. Nous espérons de notre côté aussi qu'on puisse mettre en œuvre cette année justement un Wikipédia en résidence et trouver justement les fonds nécessaires que Wikimedia et les archives puissent participer justement dans ce beau projet. On a appris aussi que le budget de Bretagne était envisagé forcément de mettre une résidence aussi en place. On sera ravis justement de pouvoir mettre tout ça et de discuter au plus vite de ces actions qui ont manqué cruellement ces dernières années. J'invite les... Johanna et Daniel rapidement à nous rejoindre sur scène si vous avez des questions. Pour ceux qui veulent justement vous rapprocher du traiteur pour les plus impatients, je pense que c'est déjà à disposition. Pour ceux qui veulent rester et écouter les questions, c'est avec plaisir. Je vais commencer par rebondir. Le musée qui est le traduit en plus de langues, c'est le musée du Louvre avec 150 langues suivi par Orsay, Château de Versailles, Musée d'Israël et l'Hermitage. Voilà. Oui, bonjour, je suis René. Je n'ai pas une question à propos des sciences créatives communes pour savoir si vous envisagiez quand même de faire une distinction claire entre les licences libres et les licences pas libres. C'est-à-dire que vous avez dit que c'était relativement simple. Oui, ça paraît, mais on se rend compte qu'en réel, ça ne l'est souvent pas. Il y a beaucoup de confusion. L'exemple que vous avez donné, le montre d'ailleurs, ou le ministère, donc quand même un établissement qui ne devrait pas se tromper, qui a une armada juriste qui ne devrait pas se tromper là-dessus, utilise Creative Commons de façon générique et c'est un cas qu'on rencontre souvent. Et de façon très pragmatique, c'est un gros problème sur les projets Wikimédia parce que certains établissements publient en Creative Commons et pour eux, ça suffit. Or, pour nous, c'est un mur. On a un mur avec d'un côté ce qui est versable sur les projets Wikimédia et de l'autre, ce qui ne l'est pas. Et c'est vrai que quand on voit un établissement comme pour le fond Albert Kahn qui publie tout en cesse-bail non commercial, on se dit, aïe, caramba, raté. Et donc, on ne va pas pouvoir avoir tous ces magnifiques autochromes. On ne pourra pas les verser sur Wikimédia Commons. Et je ne crois pas qu'il y ait forcément de la malveillance, mais qu'il y ait une confusion en fait chez beaucoup d'acteurs. Et voilà, je voulais savoir si vous aviez non seulement conscience, mais si vous envisagez des solutions sur ce problème auquel on est souvent confrontés. Oui, si je comprends bien, vous voudriez que ça vienne de... qu'on explique mieux la différence entre... Qu'elle soit mieux perçue par les réacteurs parce que beaucoup font la différence. Entre une... Oui, entre... Alors, je n'ai pas très bien compris ce que vous voudriez... Entre les licences libres parmi les Creative Commons et celles qui sont non libres, c'est-à-dire que du CC by NC et du CC by, on dirait que c'est que deux lettres, mais ces deux lettres font que l'un est versable sur Wikimédia, l'autre ne l'est pas. Et très honnêtement, beaucoup d'acteurs institutionnels n'ont pas conscience de cette distinction. Et nous, on le voit, on l'explique, parce que vous dites que ce n'est pas très compliqué, je suis d'accord, mais on l'explique, on le réexplique, on l'explique. Enfin, tout le temps, ça ne passe pas. Enfin, on sent que... Voilà. Ça reste confus chez beaucoup de personnes. Donc, vous voudriez qu'on fasse bien la différence sur le copyleft et... Que ce soit plus clair. Que ce soit plus clair. En termes de présentation, alors. Je ne sais pas. Oui, oui. Bon, ou faire... Alors, je peux vous dire que là, nous sommes justement en train de faire un guide, mais pas un guide uniquement en ligne. Le guide en ligne dépendra d'un guide physique parce qu'on s'aperçoit aussi que le tout numérique, dans certains cas, ce n'est pas obligatoirement un avantage. Donc, on fait les deux et il va être... Il est subventionné par l'OIF et il va, je pense, sortir à l'automne. C'est un guide qui va insister beaucoup sur les précautions à prendre. Il y a quelque chose de pratique. Et ça, effectivement, on pourra le signaler. Effectivement, on doit bien faire la différence entre les deux. Mais ce qui n'évitera pas quand même, la distinction, il y a une distinction qui est intéressante, mais choisir ND ou pas ND, avoir envie que son œuvre... Attendez, ce n'est pas simple. Vous avez écrit quelque chose, vous avez écrit, je ne sais pas, vous avez fait des photos et vous demandez à ce qu'éventuellement, vous offrez la possibilité de modifier cette photo. Attendez, c'est quand même quelque chose. Ce n'est pas... Je vais ça en créatif commun. Vous ne croyez pas que les auteurs, ils ont quand même envie d'avoir... de préciser ce qu'ils veulent, c'est ça que je n'arrive à comprendre. La distinction, on peut le faire, copie l'air, bon, mais dire aux gens, attendez, faites attention, si vous ne mettez rien, l'œuvre peut être modifiée. Si vous mettez ND, ça veut dire qu'elle n'est pas modifiable. Vous voyez ? Mais bon, il y a un minimum, c'est vrai, de gymnastique à faire, je suis bien d'accord avec vous. Je sais. Alors, on peut réfléchir à la façon de faire des alertes, des liens, vous voyez ? Bon, ça, on y pensera alors. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour notre panéliste ? Christelle ? Question pour Pauline ? Oui, j'ai une question pour Pauline. Vous avez évoqué la contribution, les contributions de vos collègues sous des comptes archives nationales et sous leur propre identité. Est-ce que vous faites la distinction entre les deux ? Ou comment vous contribuez ? Alors, aux archives nationales, en 2013, on avait tout d'abord créé un compte unique, Archive National France, et on donnait les comptes à ceux qui souhaitaient modifier des notices ou téléverser sur Wikimedia Commons. On s'est aperçu en 2015 qu'il était peut-être préférable de créer des comptes par département pour que les agents aient plus d'autonomie. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, à la direction des fonds, chaque département a un compte sur Wikimedia, enfin, sur Wikimedia et peut contribuer sur tous les projets. En parallèle, quand ils contribuent sous leur nom propre, ce qui est le cas de Maïwenn, elle continue à contribuer des fois sous le compte Archive National des GIs, des fois en son nom propre. Quand elle contribue sous le nom des Archives Nationales, là, nous, on a un regard dessus et quand elle le fait en son nom propre, on n'a pas de regard sur ce qu'elle fait le week-end ou le soir. C'est vraiment comment les agents contribuent dans le cadre de leur mission sur les projets Wikimedia, dans le cadre du partenariat. Merci. Une autre question pour les archives, pour le programme Images-Usages qu'a présenté Johanna ou pour les licences Creative Commons ? Lucas. Moi, je vais poser une question à Pauline et Johanna sur la notion de musée virtuel. C'est quelque chose qui est un peu bizarre puisqu'on se retrouve avec des musées avec des collections qui sont en ligne et j'ai moi à Lyon des barrières où les gens me disent mais s'ils voient les images en ligne, ils ne viennent plus du tout les voir et du coup, j'ai pas mal de musées qui ont cette barrière-là et ça n'a pas vraiment été explicité. Comment est-ce qu'on peut passer outre cet argument par exemple ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Mais au contraire, mettre les images en ligne ça fait venir des gens. Moi, c'est mon argument mais j'avoue que je n'ai pas vraiment de retour d'expérience de gens qui auraient vu une image et qui seraient intervenus et qui seraient à voir l'objet en vrai après coup. Alors, dans le rapport, on a quelques exemples. Moi, il y en a trois qui me disent. Dans le rapport, on parle dans les réusages de certaines œuvres qui sont vues d'une des mêmes viraux sur Internet, notamment l'autoportrait de Ducreux. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un autoportrait où il fait ça. Qui est en même hyper connu et les gardiens dans les salles disent qu'il y a pas mal de jeunes qui viennent en cherchant ce tableau. Donc, ils viennent pour le voir. Autre exemple, moi, je pense pour les projets Wikicommerce, je pense comme beaucoup de gens, avant de partir en vacances, je me renseigne sur Internet, sur Google. Et en général, là où on trouve les meilleures informations sur les institutions culturelles, ce n'est plus sur les sites des objets du tourisme. C'est sur les wikis. Donc, moi, je vais, en un pratique personnel, je pense que je ne suis pas la salle, c'est regarder la page Wikipédia du musée, regarder s'il y a des photos de la scénographie. On oublie toujours les photos de la scénographie. C'est hyper important de mettre des photos des scénos sur Wikipédia parce que ça garde la trace pour les étudiants qui font de la muséologie, c'est super bien. Il y aura des photos de muséologie dans les années 90, dans les années 2000, dans les années 80. Et pour le visiteur, tout de suite, ça donne envie, ou pas d'ailleurs, d'aller visiter le musée. On photographie des collections, on photographie pas la scéno, mettez des photos des scéno, des expos, c'est des données qui sont difficiles à retrouver par ailleurs, en dehors. Donc, moi, je pense qu'au contraire, mettre en ligne, pas attirer du public potentiel parce qu'il rend le musée visible, il donne un aperçu de ce qu'on va pouvoir découvrir dans la collection. Puis, pour ce qui est des chercheurs, n'importe quel chercheur en histoire de l'art vous dira que, on est pour beaucoup pour l'animation parce que l'accès est plus facile aux collections. N'empêche qu'on est toujours content d'aller voir les originaux et que voir les choses en ligne est un appât pour ensuite aller étudier les originaux. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir si on ne manipule pas l'œuvre. Donc, la numérisation est la mise en ligne de cette numérisation et pour moi, une porte d'entrée. Je ne sais pas si aux archives nationales, les gens, vous avez des gens qui viennent parce qu'ils ont vu le document en ligne et je le vois pour les stands et pour les autres documents. Alors, on sait qu'il y a des gens qui ont fait des demandes de recherche sur notre salle des inventaires virtuels parce qu'ils ont vu des documents ou en tout cas entendu parler de nos projets ou vu la cote sur Wikipédia ou sur Wikimédia Commerce. Donc, ça, on le sait. Et pour revenir à ce que vous disiez, moi, je suis d'accord avec vous. En effet, nous, aux Archives nationales, depuis nombreuses années, on fait des visites virtuelles de nos expositions pendant les expositions. Donc, en gros, la personne va voir la visite virtuelle et se dit l'exposition a l'air sympa et bon, j'y vais. On a 8 millions d'images sur notre salle des inventaires virtuels. Le but, c'est aussi que les gens viennent dans nos salles de lecture. Donc, on leur met à disposition beaucoup de données mais après, il faut qu'il y ait aussi un lien avec et que je ne pense pas que ça n'est pas du tout. Et ça peut même appeler au don. Moi, j'ai vu des exemples quand j'étais en archives d'institutions de publics qui ayant vu sur Internet que les archives, par exemple, c'était des archives de la CGT. On les avait mis en avance sur Facebook et dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui était à la CGT qui interpellait un ami sur Facebook en disant « Ah tiens, regarde ce qu'ils font de nos archives, ça serait bien qu'on fasse un nouveau versement. » Et j'ai déjà vu le même genre de réaction par rapport à des œuvres d'art. « Ah tiens, vous avez déjà un fond là-dessus ? Ah, mais il vous manque ça. Ah ben moi, je l'ai l'estampe. » Et donc, peut-être qu'un jour, la personne la donnera. Oui, je suis d'accord. Je retrouve ça. Beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux qui incitent les gens, voilà, dès qu'ils voient un document, à faire des demandes de recherche, à en savoir plus sur le document. Donc, on est en fait qui vous rejoins. Merci beaucoup. Daniel a quelque chose à rajouter sur... Oui, peut-on imaginer qu'il y aura des musées virtuels qui ne seront pas des transcriptions de musées réels. Il y a un exemple qui vient d'être... on a été plus ou moins impliqué à l'Institut du Monde Arabe. Je ne sais pas si vous avez vu cette exposition sur les villes justement disparues, qui sont en train de disparaître de Syrie, etc., et notamment le site de Palmyre. Et il y avait d'ailleurs une interview du conservateur qui était en train de se poser la question avec beaucoup de mécènes, etc., à savoir est-ce qu'on reconstruit ces lieux comme Palmyre, etc., ou est-ce qu'on fait uniquement un très bon musée et ce serait une conception nouvelle de musée. Je pense que c'est quand même un bel objet auquel il faudrait redesigner ou tout au moins réfléchir, c'est faire amuser de choses qui n'existent plus. Et à ce moment-là, c'est une autre conception du musée qui n'est pas seulement une traduction ou un effet secondaire de quelque chose qui existe, mais quelque chose qui ne fait plus qu'exister puisque le référent a disparu. on peut imaginer aussi, ça c'est un potentiel de Wikidata pour les collections dispersées. Je pense par exemple qu'on a eu une expo Campana au Louvre il y a peu de temps. Si toutes les œuvres de la collection Campana sont dans Wikidata décrites comme ayant été dans la collection Campana, on peut virtuellement reconstituer la collection Campana par exemple en requête Sparkle et pour la recherche en histoire de l'art, c'est génial. C'est encore un argument en plus. Excusez-moi. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis tout en haut. J'ai juste une petite question, je suis vraiment désolée et je rebondis aussi sur la question qui a été posée. On a vu notamment il n'y a pas très longtemps Loïc Talon qui parlait aussi de la présentation de toutes les œuvres et c'est quand même le but aussi du musée, c'est de montrer les œuvres, de les faire connaître au plus grand nombre. Donc ça peut être aussi un argument. Et si il y avait une autre question, c'était alors je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais la différence entre le CC0 et la marque domaine public parce qu'il y a quand même une différence, par exemple, la plupart des musées qui ont des œuvres en domaine public utilisent le CC0 mais on dit dans d'autres endroits qu'on ne peut pas utiliser le CC0 si on est en domaine public. Donc voilà, il y a juste cette petite nuance que j'arrive. J'ai du mal à comprendre. Ce sera la dernière question et la dernière question. Très brièvement, la différence entre domaine public, il n'y a pas de contestation et c'est une, comment dirais-je, c'est une décision presque juridique, telle œuvre, vous savez, c'est compliqué pour un domaine public. Donc, objectivement, telle œuvre est dans le domaine public pour des raisons de délai, les années de guerre, vous savez, comptes, etc. Mais alors, l'autre CC0, c'est une décision individuelle de quelqu'un qui veut que l'œuvre soit dans le domaine public. Et donc, ce n'est pas du tout une décision collective, objective d'une institution, c'est une décision individuelle, tout en sachant qu'en France, par exemple, on ne peut pas choisir un CC0 puisque l'objet de sauvegarder, contrairement à d'autres législations, l'objet de garder le droit moral, alors que le CC0, on abandonne aussi le droit moral. donc, on ne peut pas choisir